bon midi tout le monde j'espère que vous allez bien alors on est live tel que prévu pour vous parler de trucs et conseils aujourd'hui pour passer des fêtes équilibrées parce que oui on est déjà là on est quoi là je sais plus le début de décembre ça passe tellement vite c'est la dernière semaine avant noël je pense que tout le monde est dans la course folle on essaie de se rendre aux fêtes en un morceau puis pas trop fatigué pendant les fêtes nous on veut vous aider justement à continuer de prendre soin de vous vous reposer par le plein d'énergie puis aussi continuer de bouger continuer de bien manger puis on sait que pour certaines c'est une période de l'année qui est plus difficile en moyenne les statistiques démontrent que les gens vont prendre entre sept et huit livres pendant la période des fêtes c'est quand même assez impressionnant et c'est difficile pour certains de passer des fêtes équilibrées mais c'est possible de le faire puis sans nécessairement se priver non plus parce que ben tu sais vous le savez nous ça fait moi ça fait sept ans que je suis coach joigné six je pense valérie quatre cinq oui quatre ans coach quatre et demi avec la formule ouais quatre et demi avec la formule puis on est on n'est pas on n'est pas des filles qui prônons les solutions là très drastiques les pilules miracle puis les trucs du genre on est vraiment dans l'équilibre puis on veut vous aider justement à ce que vous vous retrouverez pas au mois de janvier avec justement ces sept à huit livres là en trop mais que vous allez pouvoir quand même profiter du temps des fêtes prendre un petit drink prendre goûter au sucre à la crème à ma tante Ginette puis prendre un morceau de tourtière tu sais je veux dire à un moment donné c'est la vie puis il faut profiter de la vie puis on veut vous donner des petites astuces aujourd'hui pour maintenir les seines habitudes pendant le temps des fêtes avant de commencer on est curieuse de savoir c'est quoi ton plus grand défi que tu envisages pendant les fêtes on veut savoir ça dans les commentaires qu'est-ce qui pour toi tu penses qui va être le plus difficile qu'est-ce qui te fait peur point de vue nutrition point de vue mise en forme dis nous ça dans les commentaires puis on va peut-être pour te donner des petits trucs au travers de notre live alors je sais pas s'il y en avait qui avaient des questions précises si vous en avez n'hésitez pas à les poser on va parler là à tour de rôle Joannie Valérie et moi à vous donner quelques petits trucs et astuces mais si vous avez des questions on va prendre le temps de répondre là également alors je commencerai avec Joannie si tu veux nous partager un premier truc pour toi pour passer des pas d'équilibre oui alors premier truc vraiment basic mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à côté moi la première pour vrai avant que je me lance dans la formule suite à mes grossesses et tout ça je skippais toujours ce repas super important de la journée déjeuner ça c'est important de déjeuner puis même la fin de la semaine j'ai ma routine et tout puis la fin de semaine et qu'on se lève plus tard et tout ça pendant les jours de congé et c'est quelque chose que je me rends compte hey j'ai rendu 9 heures j'ai même pas déjeuné fait que c'est important de bien commencer notre journée commencer avec un bon déjeuner pour avoir l'énergie nécessaire pour faire notre journée puis aussi bien pas arriver au dîner souper avec puis avoir faim tellement faim qu'on mange énormément ou même n'importe quoi donc bien débuter notre journée avec un déjeuner un déjeuner équilibré avec protéines des fruits et tout ça puis c'est très basic mais je sais qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui passent à côté de ça fait startez avec un déjeuner ouais puis on dirait que tu sais après justement ça nous aide à être plus on track sur notre nutrition parce que on a fait le plein de vitamines puis on a activé notre métabolisme parce que justement c'est ça l'aide à pas justement tomber dans l'excès après parce qu'on a trop faim puis on a trop attendu valérie t'as tu un truc qui a nous partagé oui et moi c'est bonjour tout le monde puis là je m'excuse d'avance au niveau de ma voix là je sais pas qu'est-ce que ça va donner mais ça va bien aller dans le fond le truc que j'aurais ce serait de manger lentement ça peut paraître anodin mais ça peut avoir un très bon impact premièrement si tu te le gardais en tête de manger lentement ça va tu vas avoir tendance plus à mâcher davantage tes aliments puis ça va t'aider au niveau de la digestion ensuite de ça tu vas savourer aussi davantage les aliments que tu manges puis au bout du compte bien probablement tu vas manger moins aussi en termes de quantité parce que bien la satiété va avoir eu le temps de te lancer le message que bon c'est assez là tu sais au lieu de se goinfrer puis tu sais manger beaucoup beaucoup plein d'affaires fait que juste le fait de manger mettons des petites bouchées à la fois ou de prendre le temps de jaser avec les gens autour de nous tu sais y aller juste lentement sans t'en rendre compte au bout du compte ça va faire que tu vas manger moins en quantité moins de cochonnerie et tout ça tellement vraiment un bon truc que tu partages puis souvent dans le temps des fêtes on va avoir des buffets c'est souvent des potlucks ou des repas de style tout le monde apporte quelque chose ou que les gens ont cuisiné plein de choses différentes c'est difficile des fois de trouver l'équilibre là dedans puis on a tendance à aller dans l'excès à abuser un petit peu parce qu'on veut goûter à tout mais c'est correct de goûter à tout mais c'est juste que de se servir peut-être des plus petites portions puis justement si on se met un petit peu de tout puis on mange lentement ben ça prend 20 minutes normalement avant que notre métabolisme comprenne qu'on a assez mangé ou on n'a pas assez mangé fait qu'en mangeant lentement et en goûter un petit peu à tout ben ça nous permet justement de nous satisfaire de ne pas se sentir construit puis de pouvoir avoir un équilibre là dedans puis essayer tu sais oui prendre la tourtière oui prendre les je sais pas moi les trucs super gratinés avec une sauce à la crème puis beaucoup de matière grasse mais de sais s'il y a des crudités en prendre un petit peu pour balancer tu sais puis aller chercher aussi une dose de protéines parce que souvent on va oublier les protéines c'est ça qui est important c'est ça qui nous tient c'est ça qui fait en sorte qu'on a justement la satiété qui arrive puis qu'on ressentira pas la faim un peu plus tard puis de prendre aussi des féculents souvent ben c'est ça qu'on va retrouver en majorité mais essayer peut-être de diminuer les féculents augmenter les légumes augmenter les protéines dans notre assiette en termes de proportion on devrait avoir la moitié de légumes le quart de protéines puis le quart de féculents là dans notre assiette donc puis aussi moi ce que je conseille tout le temps parce que j'aime tout le temps faire c'est inviter les gens à la maison fait comme ça je sais qu'est ce qu'on va manger fait que je sais qu'on va manger équilibré je sais qu'on va manger santé fait que ça ça peut être une possibilité mais si le repas des fêtes est déjà prévu puis que c'est chez quelqu'un d'autre ben apporter quelque chose qu'on sait qui est santé pour être sûr d'au moins avoir un choix santé parmi tout qu'est ce qu'il va avoir là c'est pas grave là tu sais si on mange d'autres choses qui est moins qui est moins sur la coche là mais tu sais au moins si on a une chose dans toute notre assiette ben on va se sentir un petit peu mieux donc c'est mon truc sinon Joanie je pense que tu avais autre chose oui évidemment quand on pense aux fêtes et tout ça on pense à des festivités à des parties et à prendre de l'alcool donc évidemment je vous dirais pas ne prenez pas d'alcool mais je vais vous dire prenez-en avec modération parce que anyway en tout cas je sais pas pour vous si c'est comme ça mais moi j'ai un parti le 23 j'ai un parti le 24 j'ai un parti le 25 j'ai un parti le 26 donc c'est beaucoup de jours en ligne et si je pars fort le 23 et que je consomme beaucoup d'alcool je vais vraiment être fatigué scrap le lendemain puis j'ai pas envie en partant et puis ben évidemment tu sais souvent quand on arrive dans un party des fois on arrive affamé parce que c'est plus tard on saut plus tard et tout ça fait que ce que je conseille c'est vraiment de grignoter peut-être des crudités tout ça quelque chose avant de prendre sa première consommation parce qu'on sait quand on prend de l'alcool à jaune ben l'alcool va taper plus rapidement ça on va avoir un effet plus rapide donc évidemment souvent quand on prend l'alcool ben ça fait en sorte aussi qu'on a des raches qu'on a plus faim qu'on fait que c'est comme une roue qui tourne dans le sens qu'on va prendre plus alcool on va manger plus on va être plus fatigué à être plus moins en forme le lendemain on va avoir moins d'énergie on va avoir envie de manger des choses qui sont pas nécessairement super bonnes au niveau de la santé ou des choses que n'importe quoi qu'on a sous la main parce qu'on n'a pas envie de cuisiner quoi que ce soit fait que c'est comme une roue qui tourne fait que oui prendre de l'alcool mais assurez-vous de pas prendre nécessairement de l'alcool à jaune puis alterner aussi vos drinks avec de l'eau évidemment donc c'est simple mais tu sais je vous dirais pas prenez pas d'alcool et tout ça je pense que tout est une question d'équilibre puis aussi évidemment ben tu sais c'est parce que c'est plusieurs jours en ligne pour la plupart des gens aussi fait que vous allez être tout simplement avoir meilleure mine avoir plus d'énergie tout simplement en y allant avec modération oui puis t'as-tu des conseils au niveau de l'alcool justement c'est quoi les meilleurs choix tu sais sans peut-être là faible en sucre ben c'est puis c'est vraiment cool parce que maintenant je sais pas vous là mais aussi pour les tu sais j'ai vu l'été tout ça les drinks il y a vraiment beaucoup de nouveaux drinks qui sont sans sucre zéro calories ou même 90 calories fait que ça peut être des super bons choix quand je pense à des en tout cas mon chum il appelle ça des des drinks de femmes là mais tu sais il y a exemple il y a les nouvelles les smirnoff qui sont 90 calories ou quoi que ce soit qui sont zéro sucre sinon il y a aussi les nouveaux petits jeans même chose en tout cas bref aller à saq là pour vrai il y a vraiment des tonnes de cocktails qui sont beaucoup mieux puis aussi les vins également on peut regarder je pense qu'avec la on le voit tu avec la l'inspire maintenant là c'est vraiment rendu à la sac génial parce que tous les vins tous les mousseux champagne ont la teneur en sucre sur les sur le site donc regardez ça puis même je pense que sur les étiquettes directement à la sac sur les tablettes ils l'ont on peut scanner là puis on voit tous je pense les détails là des valeurs nutritives là ouais tout à fait puis ben justement les vins les mousseux c'est des des choix à privilégier parce qu'ils vont avoir vraiment des faits de teneur en sucre dans le vin là moi je capote sur moi puis mon chum c'est le bonheur qu'on prend dans le blanc je pense qu'il y a 1,2 g de sucre puis sinon dans le mousseux il y a le svet attends le s-e-l-v-e non c'est pas ça non je me suis trompée je suis vraiment dans dans le champ là je vais aller chercher ma bouteille tantôt puis je vais vous le dire pendant que verre va parler parce que sinon celui-là que il a dans le rouge dans le rose et dans le blanc celui-là d'habitude c'est 90 calories puis il y a vraiment pas beaucoup de sucre aussi ok c'est bon il est vraiment bon puis c'est un choix d'une amie qui était keto qui m'avait conseillé ça puis pour vrai je l'aime beaucoup je suis rendue fan donc on va poursuivre maintenant avec Val tu avais un autre truc je pense oui et oui en fait ben là Joanie vient de nous parler d'alcool moi je vais vous parler d'eau parce que l'eau est vraiment ta meilleure amie durant le temps des fêtes autant mettons comme comme Joanie quand on prend de l'alcool de s'assurer de boire de l'eau entre chaque consommation qu'on prend fait que ça va nous aider un être plus hydraté donc moins j'allais dire moins d'effets secondaires moins de d'effets secondaires de l'alcool le lendemain mais ça va nous aider aussi à en consommer moins moins d'alcool moins de calories aussi et puis ben de toute façon on le sait que l'eau c'est super important à plein plein niveau tu sais dans notre corps dans notre santé fait qu'on continue à en boire et puis je conseillerais aussi d'en boire un petit peu en tout temps là pas juste quand on prend de l'alcool mais en tout temps ça va nous aider au niveau de notre appétit de notre satiété fait qu'on va se retrouver plus rapidement rassasiés quand on boit de l'eau tu sais on a un petit peu d'eau dans le ventre dans l'estomac fait qu'on a moins tendance à manger des grosses quantités dans ce temps là on sait que dans le temps des fêtes c'est peut-être moins évident parce que notre routine est chamboulée tu sais la semaine que ce soit au travail ou en tout cas tu sais on a plus l'habitude ceux qui ont l'habitude de boire de l'eau tu sais ben on en boit à tel repas à tel moment de la journée tout ça mais là pendant le temps des fêtes tout est chamboulé on mange pas aux mêmes heures et tout fait que le truc que je dirais pour s'assurer de boire suffisamment d'eau ça serait de se traîner tout le temps une bouteille enfin tu sais de la boire avec soi tout le temps ça va faire qu'on va en boire un petit peu tout le temps ça serait mon truc pour boire plus d'eau mais vraiment ce qui serait oui de boire beaucoup d'eau durant le temps des fêtes ouais pis tu sais des fois on aime pas l'eau nécessairement parce qu'on trouve que c'est fabre mais essayez peut-être d'ajouter du citron des fruits des herbes dedans pour essayer de donner un petit peu de goût ça peut faire en sorte justement qu'on va mieux l'apprécier ben oui tout à fait sinon un autre truc ben de bouger on le sait c'est super important si on veut être en bonne santé pis encore plus pendant le temps des fêtes on veut pas s'enkyloser bouger ça nous permet d'évacuer le stress avec tout le rush des fêtes qu'on est actuellement dedans il me semble qu'un entraînement là ça nous permet tellement de changer les idées en plus ben ça va nous aider à abourir les calories de qu'est-ce qu'on va manger les petits excès en trop même si on le fait pas pour ça c'est surtout aussi pour le boost que ça nous donne d'énergie comment on sent après un entraînement ça c'est faut vraiment le vivre pour le comprendre pis c'est aussi l'occasion de faire des activités en famille dans le temps des fêtes on est pas obligé nécessairement de s'en cabaner mais on peut aller avec les enfants patiner on peut aller avec les enfants glisser aller faire du ski aller prendre des marches tu sais on peut en profiter pendant le temps des fêtes pour faire ce genre d'activités là qui nous permettent de nous activer pis d'avoir du plaisir en même temps si vous voulez vous entraîner que vous n'avez pas de solution pis que vous pouvez pas justement aller au gym parce que les enfants sont en congé ben on a des essais gratuits qu'on veut vous partager donc n'hésitez pas à commenter pour avoir des liens vidéo gratuites ça va nous faire plaisir commenter les essais gratuits là on va vous partager ça après le live donc sinon autre truc on est rendu à jo oui un autre truc c'est sûr que c'est peut-être un petit peu moins évident dans le temps des fêtes parce que notre routine est chamboulée comme Val le disait mais tu sais c'est quand même s'assurer de bien dormir parce que évidemment on sait que le sommeil c'est tout là tu sais je veux dire en tout temps bien dormir c'est pas nécessairement toujours facile mais de s'assurer quand même que même si on se couche plus tard d'avoir suffisamment d'heures de sommeil pour être en mesure d'avoir de l'énergie c'est un petit peu le même principe que tu sais je parlais tantôt si on n'a pas bien dormi bien on se lève on n'a pas d'énergie on a envie de manger un petit peu n'importe quoi et tout ça puis notre métabolisme évidemment va être aussi affecté de ça fait qu'il va pas nécessairement fonctionner dans sa pleine capacité donc vraiment s'assurer de récupérer le sommeil peut-être qu'on aura manqué en soi si on a des jeunes enfants je sais quoi ils se lèvent de bonne heure le matin quand même mais soit faire une siance avec eux l'après-midi avant le prochain party ou tout simplement un petit peu étirer notre nuit un petit peu plus le matin là fait que vraiment s'assurer d'avoir des bonnes heures de sommeil quand même malgré les parties j'ai oublié quand on a commencé le live de dire qu'on avait une surprise annoncée à la fin fait que là j'espère que vous allez rester mais il faut que vous restez parce que vraiment c'est à ne pas manquer ok on vous revient val un autre truc oui et certains certains là j'ai un bon truc qui est pas facile à appliquer je pense qu'il faut apprendre à dire non dans le sens que trop souvent on a tendance à faire des choses ou manger des choses ou boire des choses pour faire plaisir à quelqu'un ou parce qu'on a peur de se faire juger ou juste simplement en succombant un peu aux insistances des autres personnes parce que oui dans le temps des fêtes c'est sûr qu'il va y avoir de la colle il va y avoir des desserts c'est sûr mais il faut que ça soit tes propres choix à toi parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont dire si tu dis non à un morceau de gâteau est-ce qu'ils vont dire ben là ouais voyons c'est dans le temps des fêtes tu peux te le permettre mais il faut juste que ça soit tes choix à toi si t'as le goût d'en prendre un petit morceau de gâteau parce que t'as le goût d'en prendre bon c'est correct vas-y mais si t'as pas tant le goût que ça pis que t'as l'impression que tu le fais pour y faire plaisir ben là c'est pas nécessairement une bonne idée parce que ben ça finira plus avec les parties fait que c'est vraiment tes choix à toi il y a pas personne qui a à te dire quoi faire pis quoi choisir parce que quand on est dans un mindset qu'on se dit ben je vais quand même faire attention dans le temps des fêtes mais me gâter aussi ben on va faire des choix il y a des choses qu'on va dire oui ça je me le permets pis ça j'aime pas ça tant que ça ben je le laisse de côté fait que moi souvent je réserve mes petites tricheries pour les choses que tu sais j'ai vraiment une que j'aime beaucoup beaucoup c'est pas toujours facile parce que là on va être avec beaucoup de monde qu'on aime beaucoup pis tout ça mais je pense qu'il faut assez c'est pour se respecter soi-même je pense qu'il faut vraiment faire des choix personnalisés pis alignés avec ce qu'on désire vraiment ouais exactement pis que tu sais ce soit ça nous satisfait ce qu'on va choisir si moi je préfère la bûche de Noël versus la tourtière ben je peux dire non à la tourtière pis prendre la bûche de Noël c'est qu'est-ce qui va plus me satisfaire moi pis comme tu l'as dit pas penser à décevoir les autres parce qu'on goûte pas à son sucre à la crème qu'elle a faite pis qu'elle a mis tant d'amour dedans ben tu sais c'est correct qu'on soit pleine pis qu'on n'a plus envie d'en prendre rendu là Exact Fait que sinon je pense qu'on est dans les derniers trucs si vous avez des questions n'hésitez pas avant qu'on termine ben moi je vous dirais c'est aussi d'avoir un état d'esprit de profiter du moment pis de ne pas se taper sur la tête tu sais c'est pas grave là même si justement on en prend un morceau de fudge pis que on ne s'est pas entraîné pendant 2-3 jours c'est pas la fin du monde c'est pas les 2 semaines du temps des fêtes qui vont tout gâcher les efforts qu'on fait pendant 50 autres semaines dans l'année pis si on n'a pas fait d'efforts l'année d'avant ben on a juste à le faire l'année d'après tu sais ça peut être justement de se dire bon oui ok c'est pas parfait pour les fêtes mais je me prends la main en janvier pis on a des supports de belles solutions pour ça pour celles qui voudront avoir là qui voudront atteindre leurs objectifs en janvier avec nous j'ajouterais j'ajouterais un petit quelque chose Mélissa je m'excuse sur ce que tu viens de dire parce que tu parlais de profiter du moment pis je me souviens que dans Ilana dans le programme To Be Minded on parlait aussi quand on a des soirées des fêtes avec des gens de vraiment profiter des gens avec qui on est tu sais se concentrer au lieu de se concentrer sur les plats de chips qu'il y a partout ben essayons de se concentrer sur les gens qui sont avec nous pis de jaser avec eux pis tu sais s'il y a un jeu s'il y a une activité s'il y a du monde qui danse d'un coin ben vas-y participe tu vas avoir moins tendance à penser à la nourriture qui traîne un petit peu partout tellement bien parce que quand on est activé ben on pense pas à manger quand notre cerveau est occupé ben il va pas penser à justement regarder partout qu'est-ce que je pourrais aller me chercher mes goûters là fait que c'est ça c'est vraiment un super de bon truc pis avoir les mains occupées aussi Ilana disait souvent ça dans ses vidéos si t'as quelque chose dans les mains ben tu vas pas penser justement à aller manger quelque chose avec tes mains donc un autre truc voilà Non Joanie tu as pas un dernier truc Non en fait ça a pas mal été dit c'est justement de tout simplement si vous avez en fait des objectifs ou quoi que ce soit si vous avez pas encore mis en place une formule ou que ben c'est le temps là aussi de créer un plan de match pour commencer directement aussi en janvier et tout ça ou comme Elissa le disait ben c'est pas parce que c'est deux semaines de Noël qui sont un peu chamboulées que ça va tout gâcher ce que vous avez fait ou que tu sais je veux dire on continue la vie c'est comme ça puis c'est de trouver un équilibre dans tout ça également et Valérie l'a dit mais de pas se culpabiliser tu sais des fois on va faire un moins bon choix et être en accord avec le choix qu'on vient de faire et non avoir un sentiment de culpabilité envers ce choix-là tu sais fait que c'est ça oui puis Val est-ce qu'on a prévu quelque chose de spécial pour garder notre communauté motivée pendant le temps des fêtes écoute c'est ce qu'on se disait pour justement vous garder toutes motivées le plus possible dans le temps des fêtes on a pensé organiser un genre de party de Noël virtuel toute la semaine ici dans nos trois groupes respectifs là on va vous gâter dans le fond on va vous mettre des essais gratuits de nos programmes fitness préférés chouchous on va mettre de l'animation on va mettre des recettes des conseils on va peut-être mettre même des petits cadeaux des petits tirages là fait qu'on a prévu on est en train de passer à ça fait que ça va être vraiment cool tu sais mettez vos notifications à ON puis invitez des amis aussi là invitez des amis à venir rejoindre dans le groupe plus qu'on est de fous plus c'est le fun fait que ça va être vraiment super intéressant comme d'habitude là tu sais gratuit sans engagement fait que tu sais suivez ce qui va se passer là cette semaine ouais chaque jour va être une petite surprise on vous en dit pas plus on prépare toutes sortes de belles choses fait que restez bien présents ici ça va vous tenir motivés puis on a un petit quelque chose aussi pour les gens qui vont vouloir s'investir en jambier dans leur démarche bien on prépare pour le 26 un Boxing Day VIP donc ça va être la suite de notre semaine ensemble qui débute dès maintenant donc les surprises s'en viennent au fil des prochaines journées puis on va terminer ça le 26 avec un Boxing Day VIP puis c'est exclusif aux gens dans le groupe là fait que vous êtes vraiment privilégiés on vous en dit pas plus sur qu'est-ce qui s'en vient comme rabais comme promo comme cadeau mais soyez certain d'être ici de mettre vos notifications on comme le dit Val puis inviter des gens à rejoindre là également donc je sais pas si on avait des questions on dit le plus dur c'est l'entourage qui suit pas notre nouveau mode de vie vraiment important d'apprendre à dire non bon truc ben tout à fait donc ben je pense qu'on a fait le tour alors je terminerai en disant que ben c'est ça les fêtes c'est pas une excuse pour se laisser aller surtout quand tu sais on peut avoir du fun puis quand même continuer de de profiter des bonnes choses de la vie de profiter des bons moments avec les gens qu'on aime mais dans l'équilibre vous avez plein de trucs qu'on vous a partagé on serait curieuse de savoir est-ce qu'il y a des trucs là-dedans qui vont vous aider lequel en particulier si vous voulez nous le dire dans les commentaires ce serait le fun puis ben aussi qu'est-ce que vous pensez de notre Boxing Day notre partenaire virtuel ça vous tente ? il y a-tu des gens qui sont partains ici ? on peut savoir ça également dans les commentaires je pense qu'on a fait le tour s'il n'y a pas d'autres questions on pourrait terminer à moins que les filles vous avez autre chose à ajouter ? non tout simplement restez à l'affût et comme les filles l'ont dit il y a des cadeaux des surprises qui s'en viennent fait que soyez là venez faire votre tour sur le groupe à tous les jours puis vous allez avoir des belles surprises ouais fait qu'un bon temps des fêtes à tout le monde puis merci d'avoir été là ce midi puis il va y avoir d'autres lives aussi de motivation au travers du temps des fêtes ciao bye 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 Merci.